Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de RAD. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part tout va pour le mieux. RAD s'est sorti le 20 août 2019 sur PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch. C'est développé par Double Fine Production et édité par Bandai Namco. Et là on a la petite introduction au jeu et ça c'est beau, ça c'est beau, franchement c'est beau. Alors comme vous le voyez le jeu est intégralement traduit en français et ça encore une fois c'est cool, franchement. Et je tousse encore évidemment puisque je ne suis toujours pas guéri et c'est pas super sympa, ça commence un petit peu à me gonfler. Je vous avoue que c'est à peu près une semaine que je tousse comme ça et que c'est une toux sèche qui ne veut absolument pas partir. Pourtant je prends du sirop et tout ce que vous voulez mais ça ne veut pas. Alors comme vous le voyez en haut ici, il y a continué parce que j'ai fait un petit essai avant mais on va faire une nouvelle partie. En lançant un nouvel essai tu effaceras ta progression actuelle. Alors, Steel, on a Poufias, ah bah vous allez voir c'est assez costaud, mince. Donc on a Poufias, on a Gymkata, on a Bastoner et après il y a pas mal d'autres Steel à débloquer. On a Turbo et on a Glitch. On va prendre, dans un premier temps... Bon on va prendre Poufias, allez. Est-ce que c'est marrant ? Franchement comme nom de classe c'est quand même plutôt marrant. Alors, n'attends pas une invitation. Allez, donc on peut taper comme ça. Donc je découvre le jeu en même temps que vous, bien sûr j'ai testé un petit peu avant juste pour prendre les commandes en main. Mais c'est pas non plus genre j'ai pas fait un boss ou quoi que ce soit. Je sais même pas où je dois aller exactement. Donc vous allez voir que je ne suis pas encore un PGM. Alors, j'espère que ça ira pour toi. Ah bah les bif tannins ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ramasser. Oh, cool. Donc là j'ai une autre arme, j'ai un joystick en arme. Donc vous allez voir l'univers est assez décalé, assez sympa avec plein de petites références. C'est ce qui m'a frappé au premier abord. Et je trouve ça plutôt assez bien vu. Là je ne peux pas grimper. Pardon, je ne peux pas grimper. Par contre ici, non, il n'y a rien non plus. Donc on voit la carte en haut. On peut sauvegarder, etc. On va le voir assez rapidement. Alors ici il y a un deuxième pépère, on va aller le voir. Alors... Ok. J'ai réfléchi, tu peux me laisser une minute ? Ok, bon, la dernière fois. On va descendre. Tous les remodelés sont les bienvenus chez moi. Donc là on peut acheter des disquettes. Vous allez voir que les disquettes servent à ouvrir une sorte de coffre en fait. Et c'est plutôt pas mal. Alors là tout le monde dit, ah tu vas nous fournir de l'énergie, tout ça, tout ça. Il y a des poules. On peut évidemment taper. C'est assez rigolo. Moi j'aime bien taper les poules. Comme dans Zelda. Sauf que là après elles ne deviennent pas méchantes. Alors. Billy va faire des super récoltes sur ce terrain. Oui, tu verras. Bon. Quoi qu'il en soit, le premier niveau se trouve ici. C'est assez bien indiqué avec des flèches partout. Écoute bien mon enfant. C'est quelques mots plein de sagesse. Le désert qu'on appelle l'Afriche est plein de mutants. Prépare-toi à te défendre. Ta batte contient le cœur d'un raveau d'heures. Et peut te sauver des chutes mortelles. Une fois dans l'Afriche, cherche les respirateurs. Car leurs lasers te montreront la voie. En absorbant les rades, tu subiras des mutations. Mais tu ne cras rien, car c'est la clé de notre survie. Tu sèmeras la vie sur ton passage. C'est un des moyens pour que le monde s'éveille à nouveau. Pour aller dans l'Afriche, traverse le cadre triangulaire. Et les portes de la transférence. Allez, on y va. Vous allez voir que c'est vachement sympa. Franchement, j'ai été surpris en bien. Alors après, je ne sais pas sur le long terme ce que ça peut donner. Parce que moi, je n'ai fait que ça. Le monde 1 pour tester vite fait. Et je ne l'ai même pas fini, pour vous dire. Mais c'était vraiment pour tester. Vous entendez déjà, quand on tape avec le joystick, ça fait le bruit de Pac-Man. Donc ça, ça ne sert à rien. Mais regardez par exemple sur cette ennemi-là. Bien sûr, c'est un effet Bonaldi. Tac. Il faut que je trouve un ennemi. Un vrai. Alors, du flouz. On récupère du flouz. Vous entendez le petit bruit de Pac-Man ? Ben voilà. Ça, c'est ce genre de petits clins d'œil qui sont assez bienvenus sur le jeu. Sans que ce soit non plus débordant de clins d'œil, au point que ce soit si abusé que ça en devienne ridicule. Là, non. On n'est pas dans le jeu hommage à outrance. C'est assez bien dosé et c'est plutôt cool. C'est même assez subtil. Donc c'est très très bien à ce niveau-là. C'est justement ce qui fait que moi, ça me plaît bien. En tout cas, le début du jeu me plaît bien. Après, comme je vous le disais, il faut voir sur le long terme ce que ça donne avec les autres armes, les mutations, etc. Puisque les mutations vont donner de nouveaux pouvoirs, donc les fameux rades. Alors là, on peut acheter, vous voyez, avec du flouz, la sauce piquante. Soigne lentement pendant un certain temps. Restaure plus de santé. Ou alors ici, on a en cas de rade, grignote quelques rades pour accélérer les mutations. Bon, nous, on ne va pas s'en servir ici. On va y aller à l'ancienne. Et on va essayer de récupérer des choses sympathiques. Bam ! Donc là, on a un ennemi. Est-ce que c'est pénible ? Hop ! Je casse ici. On peut évidemment mettre des coups de pieds sautés comme ça. Ça, c'est marrant. Alors, ici. On débloque le truc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, graphiquement. Moi, je trouve qu'il est plutôt joli. Sincèrement. Pour ce genre de jeu-là, c'est vraiment ultra sympa. Ultra bien fait. C'est propre. Et ça, ça a le mérite d'être clair. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que le jeu a sa propre identité visuelle. Et de nos jours, ce genre de jeu-là, avec une identité visuelle qui lui est propre, ça reste quand même assez rare. On ne va pas se le cacher. Il y a des jeux qui font très bien le taf. Mais ils se ressemblent tous, plus ou moins, en tout cas, dans l'ambiance. Et là, pour le coup, on a une ambiance qui est vraiment à part. Il y a une ambiance à elle-même. Et ça, c'est cool. Le jeu, il a vraiment son style. Et c'est très très bien. C'est très bien vu de la part de Double Fine. Alors, on va taper les pas-beaux. Hop. Alors, on le propulse un petit peu. Ici, on a un bus. Le bus magique. Oups là. Wow. Fait mal. Un petit peu de flouze. Ah. Quand on récolte de la viande comme ça, c'est pour se soigner, tout simplement. Pas très compliqué. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Et première mutation. Alors, l'étance. Fais des bébés et charge-les du sale boulot. What ? C'est énorme. Ah oui. Ah, je suis un peu... Je peux en faire combien comme ça ? C'est excellent. Je fais de caca des bébés. Ok, donc c'est deux. C'est deux max. Oh, par contre, ouais, ça, ça fait du dégâts. Bon là, ça ne va pas nous servir à grand-chose, le bébé. Hop. Bon, on va essayer de passer là. Parce que là, il y a quand même une cassette. Là, j'y vais. Tant pis. J'ai perdu un peu de vie. Enfin, une cassette. Vous m'avez compris, de la thune qui ressemble à une cassette. Parce que la thune dans le jeu, la monnaie du jeu, c'est les cassettes, justement. Alors. Sors de là, toi. Oh, bah il est tombé. D'où il peut? Fruits frais et charnis. Bon, on va le ramasser. Et on se redonne un peu de vie. Voilà. Bon, ça, c'est cool. J'ai bien envie de récupérer la thune, là. Et ressortir direct. Voilà. Ça, c'est bien passé. Ça valait le coup de perdre un demi-cœur. Écoutez les petites musiques aussi. Façon années 80. Très, très cool. J'aime beaucoup. Un petit peu ambiance, je pourrais dire. Allez. Pour vulgariser un peu Stranger Things, quoi. Dans le délire. Ça, c'est cool. Oh, purée. Qu'est-ce qu'ils sont pénis, ceux-là. Voilà. Un petit peu de viande. Merci. Steak. Oh, ok. Il est chaud. C'est cool. Ok. Alors, là, je ne suis pas bien. Un steak, s'il vous plaît. Non, pas de steak. Ok, pas de steak. Bon. On va faire sans. Mais là, je ne suis pas supra bien. Un peu de viande, non ? Ah, bah oui, c'est vrai. Il faut que je fasse mes bébés. Voilà. Allez-y, mes bébés. Attaquez, les pas beaux. Voilà. Eh, pas mal, hein. Et je peux leur donner de la vie. Oh, c'est beau. Attendez. Je rêve ou ils ont ma tronche ? Venez. Ah, ils ont ma tronche. Ah, c'est excellent. Ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est rigolo. C'est du petit détail, mais c'est sympa. Je viens de faire un nouveau bébé. On lui donne de l'amour. Ah, non, je n'avais pas vu la lave. Voilà, voilà. Bon. Tu as... On a débloqué le skater. Et on peut faire un nouvel essai, évidemment. Parce que là, j'ai fait un petit peu du caca. Ce n'est pas grave. Quand c'est comme ça, vous voyez, vous revenez ici. Vous avez débloqué des choses. Vous avez encore de l'argent. Voilà, tes cassettes sont à l'abri. Et on peut, évidemment, récupérer un petit peu et améliorer nos équipements, etc. C'est un roguelike. Donc, encore une fois, forcément, vous allez recommencer, 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 jusqu'à y arriver. Et vous allez monter en puissance, etc. Et ça, franchement, si vous aimez ce style de jeu, je pense que c'est vraiment un jeu qui peut faire le taf. Alors, il coûte 19,99 le jeu sur toutes les plateformes. Toutes plateformes confondues. Ce qui reste quand même assez raisonnable. Pour ce type de jeu, c'est quand même plutôt bien. Ok, toi, dégage. On va essayer de faire ça proprement, ce coup-ci. Alors, le niveau a l'air complètement changé. Ça, c'est bien aussi. Je crois que c'était un objet, mais que dalle. Ah si, c'est un objet du décor. Ça sert à rien. Wow ! Je me suis fait bumper la tronche. Alors, du coup, par contre, vous avez vu que j'ai perdu ma mutation. Ça, je pense que vous l'avez vu. Mais vous voyez qu'à chaque monstre que je tue, je récupère des choses dans la barre qui vont faire que je pouvoir récupérer des nouvelles mutations en montant ces niveaux-là. Et à chaque fois, elles seront différentes. Donc là, il n'y a rien. Ah, j'adore l'ambiance. Franchement, l'ambiance du jeu est vraiment, vraiment super cool. Moi, c'est le type d'ambiance que j'adore. La nostalgie, tout ça, tout ça. Bon, là, il n'y a rien. Ah ! Ah, attendez, hop ! Il n'y en a pas beau, là. Tu vas me casser les pieds. Et ici, on va faire ça. Paf ! Boum ! Voilà, une chauve-souris en moins. Et on peut l'activer. Tan 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 tan... Mutation ! Ah, là, il me fallait une disquette pour l'ouvrir. Bon, c'est mort. Là, on a activé la première tour. On va continuer notre petit bout de chemin. Oh, un pas beau. Deux pas beaux. On est bientôt à la fin de la barre. Donc, on va voir quelles mutations on va débloquer. C'est ça qui est bien, parce que quand j'ai essayé, j'ai absolument pas eu les mêmes mutations. Donc, de ce fait-là, on redécouvre à chaque fois un petit peu... On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme un super meat boy. Non, pas super meat boy. Qu'est-ce que je raconte ? Oh, purée ! Ben, ça ne va pas me revenir. Ça ne va pas me revenir. Oh, putain ! Ça ne veut pas revenir avec Mother et tout ça. Je ne sais plus. Chaque fois, je zappe le titre. Parce que ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué. C'est un jeu que j'ai vu pas mal streamer. Donc, du coup, je peux vous dire que j'ai bien vu qu'à chaque fois, les trucs qu'on récoltait, etc. sur chaque partie, étaient bien différents. Ben, là, c'est un peu le même principe. Mais, euh... dans une vue qui est plus hack and slash, en l'occurrence. Plus 2,5D. Et je trouve ça fortement sympathique. Bon, là, je ne peux rien faire. Et puis, moi, je vais dans le feu encore comme un gros boulet. Tu sais, je me dis, ben, tiens, au précédent truc, je me suis bien fait déboîter. Et si je refais pareil ? Ça peut être bien, ça. Alors là, en fait, il n'y a rien à faire. Ben non, dis donc. Alors, pourquoi il y a ce truc-là ? J'en sais rien. Hop. Alors. Boum. Ça ne servira à rien. Alors là, on peut acheter des soins, etc. C'est quoi ça ? Euh... Ok, bon, ça ne servira pas à grand-chose. Ok. Oh, il m'en faut un autre, donc. Très bien. On va essayer de trouver une deuxième tour. Il doit en avoir une deuxième dans le... Dans le parcours. Allez, viens, toi. Ouais, mutation. Oh. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Utilise machin pour... Ça ne marche pas. Ouais. Je ne sais pas où vous faites cette mutation. Je suis un petit peu déçu. Ah, elle est là, la deuxième tour. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Bon, celle-là, elle est... Elle ne me sert pas à grand-chose. En tout cas, ça ne leur fait absolument pas peur. Ok. La voie est ouverte. Par contre, il y a une disquette. Est-ce que ça vaut le coup de... Ouais. Ouais. Franchement, pour une disquette, ça vaut le coup. Il ne vaut juste pas que je meure maintenant. Parce que ce serait quand même dommage. Oh, putain, la saleté. Ok, il y a de la viande. C'est bon. Ok. Là, on est pas mal. On a donc réussi notre objectif. On peut retourner là où on était. Ah oui, d'accord. Mais quel boulet. Ah, par contre, là, il y avait une porte souterraine. Ça me tente. J'y vais. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut trouver là-dedans. Parce qu'on peut peut-être muter un peu plus, du coup. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Ah, c'est tout ce qu'il y a ? Ah non. On me disait. Ok, on continue notre chemin. Ok, la tête de serpent, c'est pas si mal, finalement. On va aller juste trouver comment ça fonctionnait. Alors. Hop. Est-ce que j'ai le droit à une mutation ? J'aimerais beaucoup. Ah. Protège des flammes une fois activées et se régénère lentement. Très bien. Ça, c'est cool. Vous voyez, il y a toujours moyen de gratter un peu plus. Là, il y a pas trop de pas beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Allons-y. Allons-y. Un vendeur, ça ? Mais en pause. Viens voir mes articles. C'est spiquante. Ouais. Ouais, c'est un peu le même que tout à l'heure. Pas très intéressant. Pour le coup. Je m'attendais à beaucoup mieux. Alors, on va ressortir. Où est-ce que ça nous fait ressortir ? Ah. Ah ouais, là, c'est vraiment bon. L'isolation la plus totale. Mais, 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 mais. J'ai une disquette. Je peux ouvrir ça. Et donc, ju-citrique. Non, critique, pardon. N'importe quoi. Ok, donc c'est pour avoir plus de... Plus de critique. Pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, ça va pas me servir des masses. Vous voyez, quand on marche là où on a déjà marché, on marche plus vite. C'est intéressant aussi. Je sais pas si c'est tout le temps ou si c'est une capacité particulière. Non seulement, ça nous permet de revenir plus vite sur nos pas, mais aussi, on voit déjà là où on est passé. Ce qui nous évite de revenir 20 fois au même endroit. Ça serait, en quel cas, ça serait pas très utile. Donc franchement, le jeu a des bonnes mécaniques. Il a des bonnes choses bien à lui. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et je pense que c'est un jeu qui vaut le coup d'être testé. Franchement, ça vaut le coup d'être fait. Et sur, par exemple, Nintendo Switch, je pense que ça s'y prête particulièrement bien. Vous faites votre petit run pendant vos transports. Vous rangez votre Switch. Vous reprenez un run plus tard. Ou alors, vous mourrez. C'est pas grave, on fera un autre run par la suite. C'est plutôt bien vu. Et pour ce genre de console, ça s'y prête grave, grave bien. Ok, donc, on va retourner en arrière. On va aller voir ici. Puisque maintenant, j'ai ce qu'il faut. Le petit truc de rock'n'roll. Wow. Tellement classe. Et on sort de là. Boss. Ok. Donc là. Wow. Ok, ça pique. Mais m'a déboîté. J'essaye de lui faire mal de loin, mais. Ok. Oh, il s'abîme entre eux. Ça, par contre, c'est bon à savoir. Ok. Donc lui, il est protégé. Par contre, ça, ça pue. Parce que pour le coup, ça ne m'arrange pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Mutation du cœur. Ok. Ah, du steak. Ah oui. Ça. Ça, c'est bien bien agréable. Ah, j'ai une disquette. Le prend. Ok. Ouais, hop. Lui, c'est bon. On n'en parle plus. Lui, un steak. On le déboîte. Et voilà. On a réussi. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Ça, quel plaisir, comme on dit. Et on avance. Ça, c'était pas mal. Alors, du coup, je prends lequel ? On va prendre le bleu. Et on verra bien. Ah, bon, on est revenu là. Ok. Donc, du coup. Ça, pour rien, non ? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux, ici ? Pas que je sache. Non. Non, 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 non. Bon, désolé, encore une fois, de tousser comme ça. Mais c'est incontrôlable. C'est super pénible, mais c'est comme ça. J'y retourne. Je vais voir. Peut-être que si je prends l'autre porte, ça sera peut-être plus intéressant. Ah, bah non. Monde 1-2. Donc, ok, on continue. On continue bien le truc. J'ai fait le monde 1-1. Donc, du coup, là, je peux avancer au monde 1-2. Ok, c'est cool. Franchement, la musique, là, elle aurait pu être dans Stranger Things Easy, quoi. Tiens, dégage, toi. Oh ! Saleté. Saleté de bestiole, quoi. Putain, j'ai même pas le temps de revenir qu'il se déboîte. Hop. Ah, c'est une saleté, celle-là. Ouais, cache, mais... J'ai eu mal, là. Enfin, je suis pas bien du tout. Ok. Bon. Ici, on a un pas beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a pas l'air très sympa. Ça m'a l'air d'exploser quand tu... Quand tu le touches. On va se méfier. Alors, les petits, là. Wow, wow. Ils vont se calmer, hein. Calmez-vous, les mecs. Wow, 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 wow. Alors, j'essaye de... De gérer mon truc comme il faut, mais là... Wow. Ok. C'est chaud pour mon cul, là. J'essaye de survivre comme je peux. Mais c'est pas évident. Ah ! Par contre, vous avez vu, le steak qui était tombé, il a brûlé avec l'ennemi. Et du coup, ça a fait un steak grillé. Et du coup, ça m'a rapporté plus de vie. Bon, lui, il me casse les... Bon, il me casse les pieds, lui. Bon, bah... Ok. D'accord. Wow. Wow, wow, wow. 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 Ok. Dégage. Pas évident, pas évident du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, je fais vraiment à la survie, là. Ça, c'est pas bon du tout, ce qui se passe. Alors. Wow, wow, wow. Il est pas beau du tout, lui. Je l'aime pas. Ah, je l'aime pas du tout. Wow, wow, wow. Ok. En plus, ça crache trois boulettes. Bébé a besoin de chaussures. Vous voyez toutes les références ? Bon, là, je pense que vous l'avez compris, hein, la référence. J'ai pas besoin de... Mais c'est cool. Voilà, c'est plein de petites références comme ça, bah, ces années-là, quoi, tout simplement. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je ne peux que vous encourager de tester ce jeu. Si vous avez une Nintendo Switch, bah, il ne faut pas hésiter. Franchement, ça s'y prête bien. Comme je vous le disais tout à l'heure. C'est peut-être juste typiquement le genre de jeu pour cette console-là. Là, c'est bon. Pas bien. Donc, on a une tour. Il nous faut la deuxième. Il faut juste que je la trouve. Et ça, c'est pas pareil. Là, ça trempe beaucoup, dis donc. Je ne suis pas... Ah, quoique, il fallait peut-être une seule tour, sérieux ? Ah, non, deux. Il en manque encore deux, ok. Nous n'avons pas de l'ouvrir. Fort bien. Ah, une chauve, une chauve-chefourière. Est-ce que je peux grimper, là ? Oui, dis donc. Ah non, pas plus loin. Ah, si. Là, ça passe pas... Ça passe pas. Non. Merci pour le steak. Là. Ah, ça meurt pas, en plus. Wow, wow, wow. Allez, balaise, celle-là. Oh, encore un gros. Je fais de mon mieux, hop. Wow. Et... Calme-toi. What the fuck ? Wow. Nickel. Cha-ching. Ok, on va essayer de faire ça proprement, ici. Nickel. Et le dernier. Voilà. Parfait. Ici, on met une caisse. Et bah voilà. Une petite disquette, c'est cool, ça. Il suffisait de demander. Ah, 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 ah. C'est bon. Alors, ici, est-ce que je sais l'attraper avec ma tronche de... Non. Wow. Petit pont, là. Oh, non, c'est pas vrai, purée. Mais quel boulet, quoi. Je ne passe pas par là. Je suis mort. Je vais aller dans le tunnel. Par contre, je suis pas bien du tout, là. Franchement, si je pouvais trouver un steak... Je refuse pas, quoi. Alors, on va peut-être trouver un pouvoir. C'est déjà ça de pris. Par contre, mon personnage avance beaucoup moins bien. Je te connais pas, va-t'en. Ok. Alors, là, j'ai ce qu'il faut. What ? C'était une boîte piégée. Oh, c'est moche. Alors, j'ai débloqué le sceptre Ravodur. Pour un prochain personnage. On peut, évidemment, retourner au menu principal. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Et on va pouvoir faire un nouvel essai. Et du coup, on a débloqué le skater. Voilà. Vous voyez, il y a tous des personnages à débloquer. On ira de plus en plus loin dans le jeu. Moi, je trouve vraiment le jeu très efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, si le style vous plaît. Mais franchement, ils ont fait un très bon taf. En tout cas, dans ce début de jeu. Je sais pas, à mon avis, ça va vite quand même plus ou moins tourner en rond. Comme tous les jeux de ce style. Mais si vous aimez revenir avec d'autres pouvoirs, avoir des pouvoirs aléatoires, etc. Vraiment jouer sur de l'aléa jusqu'au bout. Et pouvoir un jour aller jusqu'au bout du jeu. Franchement, c'est plutôt cool. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici. Et je me souviens du jeu dont je voulais parler tout à l'heure. C'était Binding of Isaac. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Je vous dis à bientôt. Tous les liens sont dans la description. Ciao, ciao. C'est Taukrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis. Et à la prochaine.